Avant que le grand frère ne parle, j'aimerais dire, je suis sûr que beaucoup de gens ne réalisent pas la légende qui est fait rigola, justement en parlant de la rumba. Il n'y a pas deux voix comme la sienne au Congo. La rumba aujourd'hui est portée par... Quand vous voyez fait rigola, c'est la rumba. Et ça, ça peut être. Je pense que... Il y a énormément de gens qui donnent de leur temps pour nous pousser et ça j'aimerais vraiment leur rendre hommage. Et aussi rendre hommage au grand frère. Moi, j'étais à l'école secondaire, comme mes jeunes frères qui sont là, et je les regardais chanter vite à Imana à la télévision. Si aujourd'hui, je suis celui que je suis, c'est également en partie grâce à des grands frères. Merci beaucoup. Je suis en train de préparer un nouvel album. Je compte faire sortir mon album le mois prochain. Et puis on est en train de préparer une grande tournée américaine. Si je les ai, on va aller en tournée. C'est ça notre programme pour l'instant. C'est ça, par ça, je suis en vieillé. En tout cas, on vous en voit beaucoup de fonds. Et nous, vous soutenons, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous, dans quelques semaines, il y a notre prochain single qui arrive. Il est intitulé « Le tombeau est vide ». C'est un single qui aborde la thématique du détournement, le dénier public. Voilà, ça, c'est du côté phonographique. Mais après, le mois prochain, on sera à Marrakech, au Maroc, pour conclure notre tournée africaine. Au mois de juillet, on sera au festival Nuit d'Afrique à Montréal, au Canada. Et à la fin de l'été, nous serons dans le sud de la France. Et voilà, l'histoire continue. On a eu un grand événement les 24 juin, je vais jouer au Stade des Martyrs. C'est ça que j'avais oublié. Les 24 juin ? Les 24 juin, j'ai joué au Stade des Martyrs. Au Stade des Martyrs, à Kinshasa. C'est très, très grand. C'est 80 000 places. Ah, au Stade des Martyrs à Kinshasa, bravo. Clétay, Clétay, Clétay. Nous avons dit trois fois. La ville Oanzamba Pesigeso, pour l'on salla, mi sale ya cons помогga ya Zambe. Zambe, Oan Benginga, Konbandabo Mwana, na otali profesi pe deliverance. Na zala baptize pe aportre boli y MIDIz bima. Na temuwanye a paske, na yekoli profesi, na yekoli deliverance. Na yenemp sa motumowa zo l'andangaye. Petet rou youka, menen no zan o kazoua koyati. Na bonne l banana combo na yesu. m'a dit que c'est dimanche à partir de 13 et 30 services de prophétie la délivrance c'est dimanche c'est une maladie incurable possession aux Olandes nous avons dit nous avons dit que c'est le numéro de contact 07-66-27-40-0-2 nous avons des problèmes à la santé je suis la servante Claudine du ministère Christ pour tous à Paris nous vous attendons tous venez nous rejoindre le dimanche de 13h30 à 16h30 pour notre culte prophétique nous sommes situés au 1 voie Félix et Boué à Créteil très près de la CAF en face de la CAF près de l'hôpital Henri Maudor venez nombreux nous vous attendons tous merci comme pour moi vous l'aurez compris la musique africaine impacte énormément et le FEMUA c'est vraiment le rendez-vous pour tous ces artistes de la sous-région de ces pays pour venir exprimer leur art exprimer leur culture et aujourd'hui j'aimerais dire merci à Ferregola merci à vous à l'âge de venir partager votre culture avec le peuple ivoirien on est ravis de vous avoir en plaisir merci Andréa Etienne je pense qu'on peut vraiment vous appeler on en apprend tellement et moi personnellement j'ai appris surtout la chanson Zanganiwa je ne savais pas les origines c'était ça moi j'ai grandi dans une famille du là et nous à l'époque quand on attrapait un voleur nous on disait pas Zanganiwa nous on disait oui c'est une manière pour nous c'est comme genre on attrape un voleur c'est une manière de le garder quoi le saut minamina voilà et tout comme ça bon mais moi je ne savais pas c'est plus pour vous est-ce que vous pouvez refaire le truc je ne saurais pas le dire bon Yacouba non mais je ne peux pas moi je suis comédien ah bon ok mais effectivement André a été la raison par exemple pour revenir sur la Roomba la Roomba s'exporte tellement on a vu des vidéos de chinois de coréens de japonais de chansons Lingala c'est vraiment c'est une force c'est vraiment c'est porté par vous juste avant que le grand frère ne parle j'aimerais dire je suis sûr que beaucoup de gens ne réalisent pas la légende qui est fait rigola justement en parlant de la Roomba vraiment il n'y a pas il n'y a pas deux voix comme la sienne au Congo la Roomba aujourd'hui est portée par quand vous voyez fait rigola c'est la Roomba voilà ça s'applaudit je pense que nous avons aussi en fait tous les vendredis un enquêteur qui va dans vos villages qui interroge les arbres feuilles etc et il en sait beaucoup plus sur vous que vous même je ne sais pas si vous le connaissez mais on va l'inviter tout de suite ça s'appelle la grosse enquête de l'invité et c'est avec Dr Philo la grosse enquête sur l'invité avec Dr Philo nos invités sont là c'est pas merci c'est pas aussi cette grosse enquête qu'on va avoir aujourd'hui mais c'est un constat vous voyez quand il y a quand il y a un accident de circulation il y a des accrochages il y a un constat d'abord avant de mener les enquêtes alors là nous nous sommes arrêtés au constat simplement nous ne sommes même pas allés au delà des enquêtes parce qu'on a été freinés dans notre élan par une nouvelle pas du tout bonne j'ai mené quand même quelques investigations vous voyez que Ferré Gola je crois qu'il a sa deuxième ou troisième participation à ce midi on lui a rendu hommage merci d'avoir répondu présent à toutes nos invitations il a toujours été là pour ce midi même à une fête de Saint Valentin il était là il a célébré l'amour et nous n'allons pas quand même être là quand même pendant que notre frère vous le voyez vous ne le voyez pas un peu calme sur le plateau et c'est l'autre qui parle beaucoup alors il est en deuil on a mené des enquêtes il a perdu son jeune frère qui a été éliminé avant-hier je voudrais quand même Guy Gola digital qui était membre de son orchestre quand on a mené des enquêtes et ça, ça nous a freiné dans notre élan on ne peut pas aller au-delà parce que c'est notre humain qui est parti c'est un frère qui est parti je voudrais quand même une minute de silence vers sa mémoire merci beaucoup avec des ovations parce qu'un artiste un artiste voilà Yako encore comme on le dit en Côte d'Ivoire Yako pour dire tout le peuple ivoirien le fait avec vous avec toute votre famille vous le voyez je sais qu'il y a quelqu'un qui disait mais Ferry ne parle pas trop beaucoup c'est ça mais il a tenu d'être là pour le respect des engagements qu'il a pris parce que ce n'était pas évident qu'il soit là pour le respect pour le peuple ivoirien il dit le peuple ivoirien il faut que je vienne pour qu'on me voit pour que je suis là c'est ça un artiste aussi c'est ça un artiste sinon vous pouvez dire je suis en deuil que ce soit quelque part c'est ça la valeur d'un artiste on vous rend hommage dans ce sens là on vous dit merci pour tout ce que vous faites pour vos femmes la Côte d'Ivoire sera toujours là pour vous et nous aussi on est prêts pour vous merci c'était l'information alors on va retourner la page sur les informations j'ai dit on n'est pas allé trop loin on reste dans le constat et moi avec la nouvelle de Ferry moi je n'ai pas voulu aller trop loin mais c'est que à l'est du prix découverte RFI en 2021 et donc vous l'avez dit c'est sa première fois à Abidjan donc c'est un premier gaou à Abidjan alors il faut dire plus précisément il a été sélectionné dans le cadre du partenariat FEMIA RFI il y a un partenariat entre FEMIA et RFI et donc c'est dans ce cadre là qu'il a été sélectionné et donc sa prestation la prestation qu'il aura au FEMIA fait partie des dizaines de dates qu'il a eues il a tourné beaucoup et donc ça fait partie du contrat de ce partenariat et donc sa prestation rentre dans ce cadre dans des dizaines de dates pour vraiment le contrat qu'il y a entre RFI et le FEMIA et donc alors quand on l'appelait je crois quand on lui a annoncé la nouvelle pour sa participation il était à Paris et donc je crois que son manager qui cherchait c'est pour ça qu'il a appelé et donc quand on lui a dit ah tu dois passer au FEMIA selon nos résultats la phrase il a dit une phrase au téléphone il a dit ah bon mais c'est cool ça ça c'est selon nos informations qu'on a eues et donc voilà ainsi libérer les différentes péripéties qui ont mené cette grosse inquiète et je voudrais vous dire merci merci beaucoup merci docteur effectivement vous avez voulu vraiment respecter le deuil de nos invités et ça c'est vraiment moi je respecte toujours les artistes qui respectent la télévision et les artistes quand on les invite il faut le malin parfois c'est à la veille qu'ils sont à l'hôpital il faut dire la vérité voilà non mais il faut se dire la vérité il faut respecter les médias c'est important même si tu sais que tu n'es pas venu tu appelles je ne peux pas venir parce qu'il y a tel tel bobo c'est pas pour nous d'appeler pour qu'aujourd'hui je n'ai pas envie de rentrer dans les détails merci à vous merci pour la considération c'est l'occasion de rappeler qu'on a des artistes qui viennent de partout du Togo du Japon de RDC vous êtes ici à Bidjan voilà la moindre des choses c'est de vous déplacer de prendre notre actif et d'aller les voir et en plus ça vous fera du bien c'est l'occasion de partir maintenant un petit peu dans un moment un peu plus festif avec des clips des compiles on a fait des compiles de chacune de vos chansons et on va commencer si la régie est d'accord par celle de Ferregola de Ferregola et donc on a qui vivra jugement, marathon, bizorbi et c'est parti c'est parti c'est parti Alèche et Ferregola sur notre plateau j'ai bien aimé vu vu on va se faire vu ça c'est un message surtout pour mes amis il ne faut pas faire vu aux gens parce que les gens ils ne respirent pas avec vos narines donc quand on t'envoie un message et que tu lis il faut répondre voilà c'est tout le message moi j'ai envie de dire pub, pub, pub nous sommes de retour sur le plateau de ce midi pour la dernière partie de notre émission spéciale FEMUA et c'est l'occasion de rappeler le programme du 25 au 30 avril 2023 sous le thème sécurité alimentaire et agriculture durable les lieux choisissent c'est Marcoury à l'INJS à Noumabo l'Institut français également pour nos amis de Boaké le pays invité c'est le Togo et vous aurez des artistes comme Booba Ferregola Babamal Santrinos Raphaël Noura Alèche Didibi Roselyne Laion KS Blum Safari Le Biang Samy Success en tout cas il y a de tout et il y a pour tous les goûts nous célébrons la musique africaine et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer le chaleureux public qui nous accompagne nous avons aujourd'hui l'Institut de l'enseignement supérieur le campus de Yopougon Institut des aveugles C'est-ce que vous m'ont évoqué la fin de la vie c'est madame Angèle Gueux coordonnateur pré-pédagogique docteur Zana Ouattara activité l'école organise une journée porte ouverte suivie d'une conférence qui aura pour thème la vie après les diplômes très important au sein du campus de Riviera-Bounoumain le 1er mai à partir de 8h avec la participation de plusieurs entreprises partenaires de l'établissement voilà, merci beaucoup et nous continuons de célébrer le PNUA et tout de suite je vais passer la parole à Andréa Etienne tout simplement oh, oui écoutez, il est temps de partir en voyage aujourd'hui ce n'est pas la biodistinction mais la biodécouverte avec notre très cher Laurent Monti très bien je vais me rendre là-bas et juste temps pour moi de dire que ça a été vraiment, vraiment, vraiment une découverte pour moi je vais vous inviter au voyage je vais là-bas sous vos applaudissements alors je vous invite à faire avec moi un voyage je vais demander à la régie de mettre du son pour celui qui m'accompagne aujourd'hui Joseph Sadjoumani s'il vous plaît Fé régoula changement de fréquence changement d'adresse chez Djonga bon, il est là qui est trop oh, il est là il est là il est là avec Djonga qui est des solutions il est là les qu'on est là pour qui avec qu'on Sosso ya kotoumba, ngulu ya kotoumba, puasso ya kotoumba Et sengali koyebake, che jonga de, bafongo laka yako banda mokole ya mardi Ti dimanche, awa ande sika ambiance zali ko lala, adresse zaka kase moko Che jonga de, weekend, boza deja ya kosepe la, po awa, ambiance lala ka awa nandenge ya de fouate Chaque vendredi, boba dna ko zwa, suzu ki luzub, 4 fois 4 Yende mutako sepe lisa bino nandenge ya kosekanate, oza kulia, oza komela, oza kopina Pe shak samdi, eko banda ko zalande, CNN, Aligator, naba artiste monsos Bako banda ko sepe lisa bino na makinu ya de fouate, naba kunga ya kosekanate Epi, shak dimanche, sombele suka abisanga, nde boko zwa le grand chante Emeli alias de mingongo, yende mutako nandeko palo la awa, boko sentir betue baou difference yena ENGON, DALAE, MUNE, NAMI, YA NANI Che jonga de Alolo Wui frero, Mabit dionga Futur, Futur Hein, ou ta rocela sengang kwa te kata kini, tse dion masker Che jonga Sokyo nngosala ba réservations, o bengi na ba nimero oyo Pe, ba konservi yo, jolik itoko Chez Jongadee, yangonde mo boko ya ambiance na Katia Paris. C'est naturelo. Soit. Yebella, le bato le Moise, Quickly вечer noch. Dr Gabbé afeред semio, en furia de Yassika. Yassika, en la roi bruno la niyes! Non dezuseu nancada coun prochain, ubukecer ten, akut dinam phones que mplan bizim ağ 듣 RooseveltQuQuery tomate, akut adres doesn't do soldats nog identificates car club legigtasar. Infernoтерес点 werden, akutengaga ложofta, akutua torsede Gabbé! C'est une maladie incroyable ingénieuse, sauf la mort. C'est une maladie incroyable ingénieuse, sauf la mort. C'est une maladie incroyable. Je ne sais pas si je ne sais pas. C'est une maladie incroyable ingénieuse, sauf la mort. Tout type de cancer. Allez, je vous invite à faire avec moi un voyage entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Un voyage fait de musique, de rêve, d'audace, mais surtout de passion. Nous sommes face à deux immenses artistes, aux trajectoires différentes, aux sonorités différentes mais unies par la même passion, la musique. C'est un voyage vers l'infini, vers le beau, vers la musique. D'aurai mis face à la scie, 7 notes, A, B, C, D, E, F, les 7 premières lettres de l'alphabet. Nous remarquerons donc 7 escales à la découverte de nos deux artistes et nous commençons par la lettre A. Et je dirais A comme Alec, vous êtes très tôt tombé amoureux de la musique, mais vous avez surtout compris très tôt son rôle, le rôle de la musique, son influence et son impact dans la société. Pour vous, un artiste ne doit pas rendre son art triste, il doit rendre utile pour combattre les pensées futiles qui endorment la société. C'est ainsi que dans vos textes, vous vous employez avec énergie et conviction à éveiller les consciences, à interpeller les décideurs, à faire comprendre à la jeunesse quel est le moteur du changement de l'Afrique. Vos textes sont inspirants, si inspirants qu'ils ont même été repris comme slogan par des partis politiques dans votre pays. Votre talent et votre engagement vous ont valu d'être reçus par Barack Obama et d'être le lauréat du prix Découverte RFI 2021. Bravo l'artiste ! Après la lettre A, c'est la lettre B. Pour vous caractériser tous les deux, vous êtes des bosseurs. On n'imagine pas les heures de travail, de répétition, de reprise, d'organisation qu'il y a derrière trois minutes de chanson, derrière une prestation. Ce sont des heures et des heures de travail, répétition, travail, répétition. La lettre B qui vous caractérise tous les deux, vous êtes des bosseurs. Ensuite la lettre C, comme Congo mais aussi comme Côte d'Ivoire. Deux plaques tournantes de la musique africaine, deux pays frères qui sont un vivier de purs talents, de génies musicaux qui s'exportent à travers le monde entier. Deux pays qui font danser l'Afrique et le monde. Deux pays sans lesquels l'Afrique ne serait pas vraiment l'Afrique. Après la lettre C, nous avons la lettre D. Et c'est aussi quelque chose qui vous caractérise, vous êtes tous les deux déterminés. Déterminés à vivre vos rêves, aller au bout de vos passions, à partager ce qui vous anime, votre amour pour la musique. Et cette détermination est un exemple de tous ici. Après la lettre D, nous avons la lettre E comme engagés. Vous êtes tous les deux des artistes engagés. Face aux mots de la société, vos voix ne font jamais défaut. Vos mots font face aux mots de la société. Vos voix portent et elles ouvrent des portes. Elles transposent en musique nos sentiments, nos souffrances et nos espoirs pour une Afrique unie et forte. La lettre F, F comme vous l'aurez compris, Ferré, Gola, mais Ferré. Nous en venons à vous Ferré Gola, l'enfant de Kitambo et de Kine. Un parcours qui force l'admiration. Vous avez toujours cru en votre talent. Et dès l'âge de 14 ans, vous avez formé des groupes de rue. Comme le dit la Bible, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Votre talent a été remarqué par de grands noms de la musique congolaise, celles comme Erason, Kofi Olomide ou encore Bill Clinton. Et vu que le fer aiguise le fer, vous êtes aussi devenus aujourd'hui un grand nom de la musique congolaise du coup. Donc bravo. Et enfin, la lettre G, vous l'aurez compris, comme Gola, de Ferré, Gola. Ferré, Gola, vous avez pour modèle des icônes telles que Papa, Wemba, Franco ou encore Kingkester et Menea. Nul doute que tous ces devanciers sont fiers de vous, de là-haut, de là où ils vous regardent. De Wenge Musica au quartier latin jusqu'à votre carrière solo, votre talent a mis tout le monde d'accord. Vous avez reporté de belles distinctions et votre titre « Qui est derrière toi » a même été « Disque d'or ». Alors à travers vous, nous rendons hommage à tous ces artistes qui font vivre la musique africaine, qui montrent une telle image de l'Afrique. Et nous voulons leur rendre hommage à eux, mais aussi à vous et à votre frère qui nous a quittés à travers l'hymne des héros de ces midis. Gola, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec vous. Je vous demande de les applaudir et d'applaudir tous ces artistes congolais, gabonais, ivoiriens qui se battent pour que l'Afrique brille de mille feux. Mais est-ce qu'on peut placer un mot ? Bien sûr. C'était très brillant. Je ne sais pas si le grand frère est autant touché que moi, mais vous avez réussi à toucher la cible. Et c'est vrai, vous nous rendez hommage. Mais si je veux juste prendre 30 secondes pour rendre également hommage à tous les artistes qui nous accompagnent, parce que le travail qu'on fait, on ne le fait pas seul. Il y a mes musiciens qui sont là, dans la foule, Junior, Kadi Boué, DJ Force. Fais-toi les applaudissements. C'est vrai que nous sommes placés devant les projecteurs, mais derrière nous, il y a énormément de gens qui donnent de leur temps pour nous pousser. Et ça, j'aimerais vraiment leur rendre hommage. Et aussi rendre hommage aux grands frères. Moi, j'étais à l'école secondaire, comme mes jeunes frères qui sont là, et je le regardais chanter vite à Imana, à la télévision. Si aujourd'hui, je suis celui que je suis, c'est également en partie grâce à des grands frères. Merci beaucoup. Bravo. Et si c'est vraiment, si c'est de nous, plein de temps, merci pour votre visibilité. Et qui sait peut-être qu'un des jeunes ici s'inspirera également de vous et mènera une aussi belle carrière que vous ? Avant d'aller à la suite de notre programme, j'aimerais simplement avoir votre actualité au-delà du fémur. Quelle est votre actualité ? Moi, actuellement, on est en studio. Je suis en train de préparer un nouvel album. Je compte faire sortir mon album le mois prochain. Et puis, on est en train de préparer une grande tournée américaine. Si DJ les ont, on va aller en tournée. C'est ça notre programme pour l'instant. Mais à part ça, je suis en délée. En tout cas, on vous envoie beaucoup de force et nous, nous vous soutenons, nous sommes de tout cœur avec vous. Voilà, nous, dans quelques semaines, il y a notre prochain single qui arrive. Il est intitulé « Le tombeau est vide ». C'est un single qui aborde la thématique du détournement de déniés publics. Voilà, ça c'est du côté phonographique. Mais après, le mois prochain, on sera à Marrakech, au Maroc, pour conclure notre tournée africaine. Au mois de juillet, on sera au festival Nuit d'Afrique à Montréal, au Canada. Et à la fin de l'été, nous serons dans le sud de la France. Et voilà, l'histoire continue. Voilà, en tout cas, nous vous soutenons. Nous sommes de tout cœur avec vous. Je suis sûre que toute l'Afrique est fière de ce que vous faites nous exporter brillamment la culture africaine. Nous allons tout droit vers la dernière partie de notre émission, avec un élément qui... Le casting, mais en tout cas, franchement, ça promet. Docteur Philo, franchement, c'est grave. Je rassure, c'est bien ferré et allège que vous allez voir au fémur. En plus, tu chantes, quand tu chantais là, c'est dans les notes. Ah oui. Dans les notes, en plus. Bon, c'est eux qui m'aiment... Tiens, Ibarra, c'est qui est chez nous, là, une égliseuse ? Ils vont me régler tous les jours. C'est une future carrière, mais c'est un peu plus. On a eu un grand événement les 24 juin, je vais jouer au Stade des Martyrs. C'est ça que j'avais oublié. Les 24 juin ? Les 24 juin, je vais jouer au Stade des Martyrs. Au Stade des Martyrs, à Kinshasa. Très, très grand. C'est 80 000 places. Stade des Martyrs à Kinshasa, bravo. Merci beaucoup d'avoir été heureux de présenter cette émission spéciale FEMUA avec nos deux invités qui nous viennent tout droit de la République démocratique. du Congo, Ferre Gola et Aleix. Vous les retrouverez à OSEMUA,